Mettez un pouce vers le haut si vous pensez ne pas avoir perdu votre temps. Et si l'envie te prend, lâche un commentaire ou un pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Il y a déjà quelque chose à faire, vous cliquez le petit pouce bleu, parce que comme ça, ça aide à la booster, comme on dit. Chers spectateurs et spectatrices, faut qu'on parle. Beaucoup de vos vidéastes favoris pensent que vous avez la capacité d'influencer l'algorithme YouTube en plaçant un pouce bleu ou un commentaire dit de référencement sur chacune de leurs vidéos. L'idée est qu'en faisant ça, la vidéo sera davantage mise en avant par l'algorithme, ce qui signifie plus de revenus publicitaires, davantage de nouveaux abonnés, blablabla. A ma connaissance toutefois, aucun des vidéastes à faire pression sur vous de cette manière n'a de preuve solide que ça sert à quelque chose. Lorsque j'ai demandé à une trentaine d'entre eux, certains avec beaucoup d'abonnés, pourquoi ils faisaient ça, les réponses ont été invariablement misérables, la plupart le faisant par simple mimétisme, parce que d'autres le font. Moi j'ai vraiment envie de savoir si vous, les spectateurs et spectatrices, avez le pouvoir d'influencer l'algorithme. Si on veut en avoir le cœur net, il faut expérimenter à grande échelle, c'est-à-dire non seulement sur ma chaîne, mais aussi sur d'autres. Chers internautes, chers abonnés, je vous demande, pour la science, de réaliser l'action suivante sur la présente vidéo. Mettez un pouce bleu. Ne faites rien d'autre de particulier. Ça y est, vous l'avez fait ? Faites-le vraiment, parce que si vous ne jouez pas le jeu, vous ruinez l'expérience du jour. Or, je suis sûr que comme moi, vous avez envie de savoir s'il existe une façon simple par laquelle vous pouvez influencer l'algorithme. L'action réalisée, vous pouvez reprendre une activité normale. Voici en guise de récompense pour votre participation, une courte vidéo de chat. À la prochaine tout le monde !